Aujourd'hui on a l'honneur d'avoir Jonas Berthoud pour un petit interview individuel, le défenseur du HCCR. On va parler de toi d'abord en tant que personne et ensuite en tant que joueur. Pour faire un peu plus connaissance avec toi, comment tu te décrirais comme gars en quelques mots en dehors de la glace ? Déjà bonjour à tous, je suis quelqu'un de très joyeux de vivre, toujours le sourire, j'adore faire plaisir aux autres, faire plaisir à moi-même. Quelqu'un de simple qui ne se prend pas la tête. Sinon, le hockey prend beaucoup de place dans ta vie, est-ce qu'à côté tu as une activité professionnelle, des études, quelque chose comme ça ? Ouais, alors moi je travaille dans un bureau en tant qu'RH à 40% à Sion, ce qui me prend quatre après-midi par semaine et ça complète mes semaines et ça fait du bien de travailler à côté un peu aussi. 40% professionnel avec le hockey, vous entraînez quand même beaucoup, le rythme n'est pas trop difficile à suivre ? Non, 40% je pense que c'est le max que je pourrais faire tout en jouant à côté, donc ça va bien. Et sinon à côté de ça, tu as quand même du temps pour toi, à côté du hockey, à côté du boulot. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu as du temps libre ? J'aime bien se retrouver avec les copains, aller en ville ou faire deux trois activités, d'autres sports comme du tennis, du foot ou peu importe. Avec des cas de l'équipe j'imagine ? Ouais, pas mal avec des cas de l'équipe. Et puis on va parler maintenant un peu plus de ton rôle au sein du vestiaire. Tu es quelqu'un de jeune, maintenant ça fait plus d'un an que tu es intégré à la première équipe. Comment on fait en tant que jeune Sirois qui débarque du mouvement junior commun entre Sierre et Viège pour s'imposer dans un vestiaire avec des gars quand même plus expérimentés ? Bah je veux dire, ça a été assez facile. Franchement on est une bonne équipe de copains et pas de soucis à l'intégration. Maintenant je me sens comme chez moi et puis j'ai rien du faire entre guillemets de spécial pour mieux m'intégrer, ça a été assez naturel. Tu n'es pas le genre de jeune qui arrive là impressionné et puis qui est un peu trop introverti et qui n'ose pas s'affirmer ? Au début, un petit peu ce qui est normal. Mais ça a été assez vite. Ok. Et puis ton rôle dans le vestiaire, comment tu le définirais ? Est-ce que tu fais partie des gens qui écoutent ? Est-ce que tu fais partie des leaders ? Est-ce que tu fais partie des déconneurs ? Je suis assez déconneur, c'est vrai. Mais je ne pense pas que j'ai un rôle de leader dans cette équipe pour l'instant. Après je suis très à l'écoute des joueurs expérimentés qui sont là. Tu as l'exemple de 2-3 mecs dans le vestiaire qui mettent l'ambiance. Ouais, je pense qu'il y en a un qui devrait ressortir plusieurs fois, mais c'est Eliott Mera. Ah, Eliott Mera. Logiquement, on est un peu le top. C'est le top du top. Tu as encore beaucoup à apprendre de lui. Tu penses que tu arriverais à son niveau un jour ? Non, dans le vestiaire. Là, on parle de vestiaire. Dans le vestiaire, je n'arriverais pas à son niveau. Tu as déjà connu un joueur dans un autre vestiaire qui a atteigné son niveau ? Ouais. Ah, quand même ! Il a des équivalents. Ouais, il a des équivalents. C'était en junior, c'est pour la même chose. C'est vrai qu'Eliott, j'y avais pensé. Sinon, petite question un petit peu décalée que j'ai posée à tous les joueurs. Si tu avais l'opportunité de passer 24 heures avec la personne de ton choix, ça peut être un sportif, un politicien, un influenceur, même une personne de ton entourage que tu ne vois pas forcément, ce serait qui ? Moi, je dirais Roger Federer. Ouais. J'ai une admiration pour lui assez grande. Et puis, je pense que c'est quelqu'un d'humble. Maintenant, on va revenir plutôt sur ton aspect de joueur. Je vais te poser la même question qu'en tant que personne, mais comment tu te définirais comme joueur sur la glace ? Quelles sont tes caractéristiques, tes qualités ? Mes caractéristiques, je suis assez petit, pas très fort, enfin puissant, on va dire. Et puis après, ce qui fait que j'ai pu arriver là, c'est peut-être ma vision de jeu, mon jeu de passe. Et puis, mon apport offensif. Après, ce que je peux, ce que je dois travailler, ce que je sais, c'est ma puissance et mon placement plutôt défensif. Et puis après, je pense... Donc, j'allais te poser la question sur tes défauts. Tu as déjà répondu finalement. Au niveau de l'adaptation, toi, tu as fait le saut. Tu n'as pas joué en U20 en fait. Comment s'est passé le saut entre... Quand tu joues en junior, dans le mouvement junior de Sierre et Viège, et puis la Swiss League où là, il y a quand même un monde d'écarts. Comment tu t'es adapté ? C'est clair que ça a été un grand saut quand même. L'adaptation, le jeu, il est plus rapide, c'est clair. Mais après, on arrive un peu à compenser en ayant une bonne vision de jeu, en sachant, en anticipant assez bien. Donc, je ne dis pas que c'est triché, mais en lisant le jeu mieux, ça peut aller plus vite. Après, c'est clair que je me suis aussi amélioré depuis les juniors. Donc voilà, après, c'est une bonne adaptation. Puis en parlant des U20, est-ce que dans ta carrière de junior, est-ce que ça a été une possibilité qui t'a été offerte, une réflexion que tu t'es faite de partir hors canton pour jouer au meilleur niveau au niveau junior ? Je n'ai jamais eu cette opportunité. Je n'ai jamais reçu d'offre des clubs qui étaient en U20 élite. Donc, je me suis dit, je vais rester ici, je vais donner tout ce que j'ai. Tu as eu un rôle de leader ici où tu faisais beaucoup de points. Et justement, on parlait de l'adaptation dans le vestiaire qui s'est très bien faite. On a aussi l'impression que sur la glace, tu as eu directement des responsabilités. Tu as eu du temps de jeu, tu as été aligné en play-off. Là, en préparation, tu joues beaucoup. Est-ce que c'est source de pression pour toi de directement débarquer et puis tu es dans une paire qui joue et qui a des minutes de glace ? Ce n'est pas une source de pression, on va dire. Moi, je prends ça comme une chance. C'est à moi de la saisir. Pour l'instant, tout va bien juste dans ce début de préparation et la fin de saison passée. Je suis content et j'espère que ça continue comme ça. Tu as des objectifs à titre personnel pour cette saison, que ce soit en temps de jeu, que ce soit en points. Comment tu abordes au final cette saison ? Alors là, c'est plutôt en temps de jeu qu'en points. Je ne vais pas faire 50 points la saison. Mais voilà, je veux dire, essayer d'être aligné chaque match, rester dans le groupe qui joue. Et puis voilà, faire des bons matchs pour prouver et rester là. C'est vrai que c'est difficile parce que devant toi, tu as des défenseurs d'expérience, des gars comme Bézina, Montandon. Enfin, tu as des gros défenseurs devant toi. Et puis toi, tu aspires à jouer. Si d'un coup, parce que personne n'espère, tu devais être surnuméraire un match ou deux. Comment, à titre personnel, tu réagirais ? C'est des choses qui arrivent. C'est les choix de l'entraîneur. Donc, faire qu'une chose, c'est accepter. Puis travailler plus fort à l'entraînement. Puis reprendre sa chance quand elle revient. Ce n'est pas toujours évident, c'est clair, pour le moral ou comme ça. Mais il faut savoir s'en sortir. En junior, tu faisais beaucoup de points. Tu avais les statistiques d'un défenseur qui a porté offensivement. Est-ce que ça, à moyen terme, c'est quelque chose que tu veux aussi faire en Swiss League ? Oui, c'est clair. C'est mon style de jeu qui est assez offensif. Après, il y avait beaucoup de powerplay, etc. en junior. Oui, bien sûr, à moyen terme. On a vu dans ces matchs de préparation, tu as déjà marqué. On a vu que tu es un joueur qui savait tirer, qui savait bien se positionner à la ligne bleue. La saison passée, tu as marqué aussi, il me semble. Oui, c'était aussi à Chaux-de-Fonds. À Chaux-de-Fonds, il me semble. À Chaux-de-Fonds, il me semble. Donc, tu as déjà… Tu sais comment marquer en Swiss League, quoi. Mais comme dirait Eliott Merah, un goal n'est pas une saison. Eliott Merah, il a des grandes phrases. Exactement. Puis tu verras, quand tu pourras voir son interview ici, il nous a bien fait rigoler en tout cas. Ça ne m'étonne pas. Merci beaucoup Jonas, en tout cas. J'espère que ça s'est bien passé. Oui, très bien. Merci à toi. On vous souhaite une bonne saison. Merci.